Le 13 juillet dernier, le Parlement a adopté une proposition de loi censée faciliter la lutte contre l'artificialisation des sols. Le hic, plusieurs dispositions risquent au contraire d'entraver cette lutte. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement décrypte tout ce que cela impliquera dans la poursuite du zéro artificialisation nette pour 2050. Et Laurent Radisson vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Laurent. Bonjour Félix. Donc te voilà de retour sur notre podcast pour reparler de ZAN. C'était le premier épisode de l'émission parce qu'il y a eu du changement depuis l'année dernière. On a donc une nouvelle proposition de loi. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'il y a à l'origine de cette loi ? Déjà, je voulais signaler que la loi a été publiée le 21 juillet. Et l'origine de la proposition de loi, c'est en quelque sorte une remise en cause de celle portant sur le climat et la résilience d'août 2021, qui a inscrit l'objectif zéro artificialisation nette, donc le ZAN, d'ici 2050, et fixé un objectif intermédiaire de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. Et alors, il se trouve que des décrets d'application avaient été publiés dès le mois de mai 2022 et qu'ils ont suscité la gronde des collectivités locales. Oui, c'était le sujet de notre premier podcast. Voilà. Et donc, cette gronde a été relayée par le Sénat, qui a proposé de faciliter la mise en œuvre de la proposition de loi et de remettre en cause également les deux décrets qui étaient publiés, donc facilité en déposant une proposition de loi. Et donc, l'idée, c'était de, entre guillemets, de réviser un peu ces décrets, de les revoir, presque de les réécrire à l'arrivée. Donc, on les attend encore, ces nouveaux décrets, cette nouvelle version des décrets. Mais pour l'instant, dans ce que prévoit cette nouvelle loi, qu'est-ce qui va, on va dire, dans le sens du ZAN, donc de la lutte contre l'artificialisation des sols, et qu'est-ce qui va finalement à l'encontre de cet objectif ? Il y a beaucoup d'outils de facilitation qui ont été mis en œuvre. On peut dire qu'il y a certains outils qui vont dans le sens du ZAN, notamment en dotant les mers d'un droit de préemption qui leur permet d'acquérir en priorité des espaces fonciers sur lesquels ils peuvent mettre en œuvre des projets de renaturation ou de restauration. Il y a également un outil qui est un sursis à statuer sur des décisions, décisions sur des demandes de permis de construire qui viendraient artificialiser, et également une prise en compte des efforts de renaturation faits par les collectivités depuis 2021. D'accord, donc ça, c'est le positif, on va dire. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a donc d'autres éléments qui sont beaucoup plus problématiques et qui pourraient remettre en cause, en fait, l'atteinte des objectifs. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle la garantie rurale, qui est en fait, en quelque sorte, ce que le Sénat a appelé un droit au projet qui est donné aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent assurer leur développement. Et donc, ça s'est traduit par l'attribution d'un hectare de droits artificialisés d'ici 2031 à l'ensemble des communes françaises, dès lors qu'elles sont couvertes par un document d'urbanisme. Et donc, peu importe leur différence, on va dire, toutes les communes n'ont pas la même taille, toutes les communes n'ont pas la même densité de population, mais pourtant, on leur donne le même droit à artificialiser. C'est exactement ça, alors qu'à l'origine, le ministère de la Transition écologique avait prévu un système, certes plus complexe, mais qui était plus juste et qui prenait en compte la densité des communes en question, les circonstances locales, donc par rapport au potentiel de développement économique ou à la croissance ou des croissances de la population, finalement, ce ne sera pas le cas. Et donc, on a ce forfait de un hectare qui peut être aussi une invitation à artificialiser. Et en parlant d'invitation à artificialiser, on a aussi, en dehors de ce contexte législatif sur le ZAN, on a aussi eu une loi pour l'accélération des énergies renouvelables. On est en train de prévoir une loi sur l'industrie verte, qui est déjà en cours d'élaboration plutôt. Tout ça, ça va amener à de nouveaux grands projets, donc à artificialiser encore davantage potentiellement. On a aussi d'autres projets, on va dire, d'urbanisme, comme le Grand Paris Express en Ile-de-France avec des nouvelles lignes de métro. Qu'est-ce que ça peut changer, cette nouvelle loi ZAN par rapport à tout ça ? Alors, le gouvernement a prévu de réserver une enveloppe, en fait, pour les grands projets nationaux ou les projets d'industrie verte. Alors, si on parle un peu chiffres, en fait, sur la décennie précédente, on a eu environ 250 000 hectares consommés, donc 25 000 hectares en moyenne par an. Et avec le premier objectif à 2031, on divise par deux. Donc, ça équivaut à une enveloppe de 125 000 hectares à artificialiser, entre guillemets, d'ici 2031. Et sur cette enveloppe, le gouvernement a prévu de réserver, quoi, le gouvernement et les sénateurs, les parlementaires, puisqu'ils se sont mis d'accord, sur une enveloppe de 12 500 hectares qui serait réservée pour les grands projets nationaux. Une partie de ces 12 500 hectares seront répartis entre les différentes régions. Donc, c'est comptabilisé dans le ZAN, mais avec un mode de comptabilisation différent. Et par contre, on a 2500 hectares qui sont non comptabilisés et qui profiteront en particulier à l'Île-de-France, aux Outre-mer et à la Corse. Et à l'heure actuelle, en termes d'artificialisation, on en est où, finalement ? Est-ce qu'on est plutôt dans les clous ? Est-ce qu'on arrive à limiter l'artificialisation ou pas ? Au niveau de l'évolution de l'artificialisation, globalement, c'est un petit peu baissé puisqu'on est passé de 25 000 à 21 000 hectares par an. Mais on continue toujours à artificialiser des terres, des espaces naturels ou agricoles. Et donc, ça, c'est des éléments qui ressortent d'ailleurs d'une analyse des autorités environnementales. Leur analyse sur 2022 des documents d'urbanisme montre que les collectivités locales n'ont pas totalement, et même loin de là, approprié l'objectif du ZAN. Et est-ce que, justement, la loi, la nouvelle loi, va permettre, va faciliter cette intégration ou pas encore ? Alors, c'est aussi un gros souci, puisque, en fait, l'effectivité de la lutte va dépendre de la prise en compte, de sa prise en compte, en fait, dans les documents de planification et d'urbanisme. Donc, planification, stradette au niveau des régions, scott au niveau intercommunal et plan locaux d'urbanisme ou équivalent au niveau des communes. Et donc, il y a deux faiblesses importantes, en fait, qui ressortent de la loi de facilitation qui vient d'être publiée. C'est, d'une part, qu'il n'existe finalement qu'un simple rapport de prise en compte entre les stradettes au niveau régional et les scott au niveau intercommunal et non pas un rapport de compatibilité. Et puis, également, gros problème, il y a un décalage dans le temps, en fait, de l'obligation de déclinaison des objectifs du ZAN dans ces différents documents. Donc, par exemple, pour les plans locaux d'urbanisme, l'échéance est repoussée à 2028, sachant que le premier objectif est à 2031. Donc, si les communes ne font rien par elles-mêmes d'ici là, on a un risque quand même évident de ne pas atteindre les objectifs de lutte qu'on s'est fixés. Eh bien, merci, Laurent, pour ce point d'étape. Et puis, on vous invite évidemment à lire la poursuite, entre guillemets, des opérations et de la lutte contre l'artificialisation des sols sur notre site actu-environnement.com. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions si vous le souhaitez à Laurent avec le hashtag LesClepsPodcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code LesClepsPodcast, sans accent, tout attaché.